Alors, l'élection présidentielle coûte un peu plus de 200 millions d'euros, mais tout n'est pas pris en charge par l'État. L'État prend en charge en gros 80% de ce coût. Donc pour l'État, c'est une dépense de l'ordre de 160 millions d'euros. Voilà l'ordre de grandeur. Et c'est une dépense qui varie, je dirais, selon le nombre de candidats. Par contre, les frais fixes de l'élection présidentielle ont tendance plutôt à mise à disposition des bulletins, distribution, etc. ont tendance un peu à diminuer. Et pour les candidats, chaque candidat a un plafond de dépense. Il ne peut pas dépenser plus de 22 millions d'euros, dont la moitié environ lui est remboursée par l'État. Sauf si il a naturellement dépassé le plafond. Ça a été une grande première la dernière fois, puisque Nicolas Sarkozy avait dépassé son plafond de l'ordre de 8%, ce qui fait que le Conseil constitutionnel l'avait privé du remboursement de l'État. Et depuis, on a appris qu'en réalité, le dépense de campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy était très nettement supérieure, puisqu'il y a environ 18 millions d'euros qui ont été dépensés pour la campagne par le parti qui le soutenait par l'UMP, mais qui n'ont pas été intégrés dans les comptes de campagne. Actuellement, il y a une procédure judiciaire pour savoir qui est responsable de quoi et qui a fait quoi. Mais sur la somme elle-même, on sait qu'il y a effectivement... Les 18 millions ont bien été dépensés. Donc le dépassement des frais de campagne Sarkozy était de l'ordre énorme. C'était de l'ordre de 40 millions.